Hey salut tout le monde c'est Rec et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 des comparatifs des cartes de fut 14 avec des cartes de fut 15 Aujourd'hui un joueur skill c'est le premier de la série où vous allez voir deux joueurs qui a hâte de transférer quelques petits changements de poste Ça va envoyer du lourd les gars restez bien, allez c'est parti mon premier joueur c'est Ozil qui passe de 87 de général à 86 Il connait une petite baisse c'est vrai qu'avec les Gunners il n'a pas fait une super saison il était beaucoup attendu Au final il n'a pas fait une super saison mais je pense que le renfort qui est arrivé du Mercato va un peu le booster et je pense qu'il y a moyen qu'il envoie du lourd Donc comme je l'ai dit son général qui baisse de 1, la vitesse il baisse de 1 aussi Au niveau du tir ça ne bouge pas, au niveau des passes il augmente de 1, les drips ne bougent pas, la défense moins 17 Et sur 55 de tête passe à 58 de physique, en parlant de physique on passe à Hummels, Hummels qui est vraiment une bûche Je pense que c'était le joueur le plus physique de FIFA 14 en défense, ça n'avait pas un joueur costaud devant, ça passait pas malgré son 65 de vitesse Donc niveau général il augmente de 1, ce qui est à peu près normal, il a fait une très très bonne saison Ça coupe du monde qui n'était pas super mais sa saison qui était assez sympa Son 65 de vitesse passe à 66, le tir augmente de 1 aussi, les passes ne bougent pas Le dribble, il passe de 68 à 71, le petit Hummels il prend plus 3, je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être le petit dribbler du dimanche Il passe de 86 de défense à 88 et son 85 de tête passe à 78 de physique Je ne comprends pas trop pourquoi il n'a que 78 alors que c'est un des joueurs les plus physiques Alors qu'on a vu auparavant qu'il y avait des tourés à 90, des TVs qui étaient à 85, 86 je crois Je pense que Hummels aurait mérité un bon 85, surtout qu'il est vachement physique Donc je pense qu'il a un peu nerfed et je pense qu'il était un peu cheaté l'année dernière Donc ils ont dû un peu patcher tout ça Le Neymar, c'est le premier joueur 5 étoiles que j'ai à présenter dans la série Donc il passe de BU à AG Déjà c'est une très bonne chose, au moins on pourra refaire des Scott Builder en 4-3-3 avec Neymar sur le côté gauche Parce qu'on est obligé de le mettre en BU, franchement moi Neymar BU j'aime pas trop parce qu'il est pas trop physique Et dribbler avec les BU c'est vrai que c'est un peu, c'est pas super super, on est tout le temps devant la cage Je préfère dribbler sur un côté, partir sur une aile, sur le corner, on fait notre petit gris-gris Et après on fait notre centre où on va marquer direct du plat du pied Après c'est à vous de choisir Donc le Neymar passe de 4 en 4 à 4 en 6, il passe de BU à AG comme je l'ai dit Sa vitesse ne bouge pas, ses tiens ne bougent pas, ses passes descendent de 4, les dribb ne bougent pas, la défense moins 13 Et il a autant de têtes qu'il a de physique cette année Certains vont dire, ouais il trouve où ses stats pour augmenter de 2 en général Je pense que c'est plus des stats secondaires Comme tout ce qui est les effets, les frappes de loin et tout Qui doivent le faire augmenter en général Mais pas spécialement sur la carte Un joueur transféré, enfin il est pas totalement transféré C'est un retour de prêt, il était à Chelsea, il a été prêté à l'Atletico Madrid Et il retourne à Chelsea Thibaut Courtois vraiment un gardien que j'apprécie énormément Très très fort, je le trouve vraiment très très fort Pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde Voir même le meilleur gardien du monde au jour d'aujourd'hui Là il est arrivé à Chelsea, j'ai vu quelques vidéos de lui déjà Il a fait quelques sauvetages franchement assez bien Niveau stats général, il augmente de 2 Plongeon, il passe de 82 à 84 Jeux à la main, 88 à 87 Donc il perd 1 Son dégagement au pied, 69 Pourtant je trouve qu'il n'a pas un mauvais dégagement Auparavant il avait 86 de réflexe, il passe à 88 La vitesse ne bouge pas et il gagne plus 2 de positionnement Et un des plus gros transferts qu'il y a eu durant ce mercato Rodriguez, Rodriguez qui était un peu la révélation de la coupe du monde Un peu cher à mon goût Mais bon, si le Real a les moyens de se le payer, tant mieux pour eux Il passe de 83 à 86 De général, il passe de Monaco au Real Madrid Et surtout il passe de Elie Droit à milieu offensif Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui Enfin, pour nous au niveau de FIFA Pardon Niveau stats, il passe de 79 de vitesse à 80 79 de tirs à 80 82 de passe à 84 Les dreams ne bougent pas, la défense moins 15 Et la 66 de tête sur FIFA 14 Il passe à 72 de physique Donc assez physique quand même le Rodriguez, je ne trouvais pas Enfin, je n'avais pas trouvé moi sur FIFA 14 Et je ne pensais pas C'est vrai qu'il a connu énormément de cartes Boost, tot, even of the match et tout Donc vraiment, Rodriguez, je pense que ça a été une bonne révélation de ce FIFA 14 Enfin, de cette année sur le FIFA 14, pardon Je ne peux pas m'exprimer sur Rodriguez Par contre, au niveau général, je trouve que 86 est autant que Neymar Alors que Rodriguez, ça ne fait qu'un an Qu'il est vraiment au top niveau, on va dire Donc je pense qu'il a un peu trop augmenté Mais bon, je pense qu'il a fait une énorme coupe du monde Et vu qu'il est au Real de Madrid Il a dû peut-être prendre plus un point Que s'il serait resté à Monaco Donc, on verra bien ce que ça va donner sur FIFA 14 Moi, je l'avais testé sur FIFA 15, pardon Je l'avais testé en tots Vraiment très sympa Et on tirait ses débuts Franchement, les gars, on tirait ses débuts Pour ceux qui ont les moyens Si vous pouvez vous le payer, testez-le avant FIFA 15 Et vous allez voir qu'il va vous donner envie J'espère que l'épisode 6 vous aura plu Pour ma part, c'est toujours un grand plaisir Franchement, on s'approche des gros joueurs Là, on voit quand même le 86 Je pense que le prochain épisode Je pense, c'est sûr Le prochain épisode, il y a du 87 Pensez au petit commentaire qui fait toujours plaisir Le petit like Quand je vois la barre de like qui est bien verte Franchement, ça me fait bien plaisir C'était Rick Je vous dis ciao, bye, bye Peace Sous-titrage ST' 501